Salut salut j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui dans une vidéo tri de sac à main j'ai réuni à côté de moi tous mes sacs à main et je vous avoue qu'il y en a beaucoup que je n'utilise pas depuis des années qui sont encore top qualité et il y en a que j'adore donc j'avais envie de partager aujourd'hui je vous avais déjà proposé ce style de vidéo dans une autre vidéo et je crois que vous aviez été quand même plutôt nombreuses à me dire que oui donc je me suis dit bah allez on va la lancer ça sera l'occasion de vous parler de sac à main de mes petits sacs à main mon style de sac à main et de vous montrer aussi tout ce qui va partir en vente je vais essayer de les vendre sur Vinted mais surtout surtout si il y en a certains qui vous intéressent n'hésitez pas à me contacter par mail parce que voilà ça sera peut-être plus sûr je préfère les vendre à vous que je connais un petit peu plus via les réseaux ou via les commentaires sinon n'hésitez pas à me conseiller aussi si vous avez des plateformes que vous utilisez pour vendre vos sacs à main parce que je vous avoue que j'en connais pas spécialement à part Vinted mais voilà comme il y a des beaux sacs et il y a des sacs entre guillemets de luxe bah j'ai pas envie de me faire arnaquer on sait tous que ça arrive parfois donc j'ai pas trop trop envie que ça m'arrive surtout pour des sacs à ce prix là bon bref tout ça pour vous dire que j'avais envie de partager avec vous ma petite collection de sacs à main mon petit tri et puis vous montrer quelques petites pièces sympas que j'ai que je vais garder pourquoi comment etc déjà la première grande pièce c'est ce sac Guess que j'ai acheté lors de mon premier voyage à New York donc ça date un petit peu maintenant il est estampillé Guess vous avez les petits accessoires Guess ici voilà il est assez bling bling on peut dire ça comme ça c'est le genre de sac que j'avais beaucoup avant même pour partir en voyage vous mettez quand même pour le week-end vous mettez tout votre bazar à l'intérieur il est assez large si vous avez les gros sacs voilà il peut être bien à l'intérieur il est très beau comme ça avec ce tissu avec des petits coeurs rosés noir et vert avec écrit Guess partout il est un tout petit peu abîmé il y a des petits effets un peu marronnés ici je pense que c'est lié au frottement j'imagine parce que bon je l'ai utilisé mais pas non plus 500 000 fois il y a bien l'étiquette à l'intérieur Guess mais c'est du Made in China quand même mais c'est du Guess j'ai quand même l'étiquette je crois je sais pas où elle est ah ouais elle est là je pense ouais à l'intérieur j'ai l'étiquette d'achat en fait Guess donc il valait 128$ et moi je l'ai payé 65$ donc dans un magasin qui s'appelle Century 21 alors le ticket est transparent quasi ça s'est effacé mais il y a encore le nom du magasin donc il y a le ticket de caisse mais bon il s'est effacé mais voilà il y a le ticket de caisse donc j'ai bien acheté dans un vrai magasin et le magasin Century 21 c'est un magasin où vous pouvez acheter justement un peu en déstockage des produits de luxe mais moins cher d'où le prix à moitié prix donc celui-ci je vais m'en débarrasser parce que même s'il est très beau etc je ne l'ai pas utilisé depuis très 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 longtemps donc ça sert à rien que je le garde dans ma collection rangé dans son sac Lancaster ça c'était mes premiers sacs est-ce que vous aussi vous êtes comme moi et que vous avez eu des premiers sacs Lancaster je pense que oui c'était des sacs entre guillemets bonne qualité un peu luxe mais pas trop trop cher et c'est un de mes premiers sacs Lancaster le voici tout noir assez basique des hances assez grande pareil je mets plus ce style de sac à main mais il est bien encore en bon état très 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 propre il n'y a rien à dire avec plein de poches à l'intérieur il n'y a pas de tissu particulier il est une sorte de tissu un peu en perméa comme ça des poches les poches là avec écrit Lancaster il y a une poche aussi à l'extérieur là pour mettre encore des babioles une poche devant pour mettre des babioles encore une fois tout est estampillé Lancaster moi j'ai pas de contrefaçon dans mes sacs à main parce que j'ai acheté dans les magasins les vrais magasins j'achetais pas forcément des Louis Vuitton mais j'achetais des marques qui me paraissaient bien pour mon époque pour mon budget donc celui-ci pareil je l'utilise pas donc je vais le vendre un deuxième Lancaster toujours dans son sac et là il y a dans sa petite sacoche il y a le sac plus le porte-monnaie donc le sac il est comme ça je pense que ceux là ils ont été pas mal connus quand même à l'époque avec ces espèces de lanières comme ça que vous pouvez agrandir je mets vraiment plus ce style de sac là vraiment je sais pas depuis que j'ai des enfants j'utilise plus du tout ça et puis je trouve entre guillemets que c'est plus trop la mode mais qu'il est encore en super état à l'intérieur il y a un petit tissu beige estampillé Lancaster des poches et tout il est vraiment pas mal encore très bon état après moi je vais pas les vendre très très cher parce que comme ça ça servirait à quelqu'un d'autre et je m'en débarrasserais entre guillemets mais j'ai pas le donné non plus et on a le petit portefeuille comme ça de la même gamme et qui est encore en super état j'utilise pas ce genre de portefeuille je vous expliquerai après pourquoi mais voilà là il y a un petit duo qui est pas mal du tout ce petit sac Lancaster qui est un tout 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 mini sac Lancaster pareil la Hanse elle est trop petite je trouve quand on a elle est ric-rac pour passer au niveau de mon bras moi j'ai des gros bras en plus avec le manteau ça passe plus quoi il est petit moi j'adore les petits sacs mais là c'est la Hanse en fait qui me dérange j'aime pas je trouve ça pas pratique donc pareil il sera en vente ça j'ai pas le sac parce que c'est ma maman c'est ma maman qui me l'avait donné elle en voulait plus non plus donc ça je vais m'en débarrasser aussi j'ai des portefeuilles aussi à vendre sur Vinted voilà des petits portefeuilles là c'est un My Little Box celui-ci qui est assez basique celui-ci je crois que c'est Parfois j'aime beaucoup la marque Parfois aussi ouais je crois que c'est ça j'ai pas écrit ah si c'est écrit dedans j'ai l'étiquette dedans je sais pas si vous verrez bon il y a une petite carte parfois à l'intérieur donc hop la voici donc j'aime beaucoup je crois qu'il est quasi neuf j'aime beaucoup les produits Parfois mais les portefeuilles en fait j'utilise pas donc ça je vais m'en débarrasser aussi et là je vous montre surtout les trucs que je débarrasse ce sac là est un cadeau de ma copine Cindy les papotages de Cindy et c'est un sac qui est magnifique je le trouve très 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 beau d'ailleurs il va très bien avec le pull que j'ai cette couleur un peu camel c'est du magasin Moa mais malheureusement c'est des petites anses comme ça et j'aime pas en fait je m'en suis jamais servie ma pauvre Cindy j'en suis désolée mais moi j'aime que des sacs à main en fait avec des grandes bandouillères et du coup bah j'ai jamais passé le cap de l'utiliser parce qu'en fait c'est pas pratique pour moi pareil avec des enfants j'arrive pas même pour partir en week-end et tout ce qui était rare ces derniers temps j'ai pas réussi à l'utiliser je vais voir ce que je vais en faire si je donne à une copine ou quoi il est très beau mais voilà c'est dommage et là il y a une petite poche à l'intérieur qui est très bien il est vraiment magnifique ah là 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 elle a trop bon goût ma petite Cindy mais juste les hances quoi les hances ça va pas j'ai ça aussi à donner je pense ou à je vends un euro c'est une sorte de comment ça s'appelle un truc qui permet de mettre dans son sac toutes ces bavioles et quand on change de sac on prend juste ça et on le met dans son nouveau sac ça évite de tout remachiner tout remettre il y a tout qui tient là dedans en fait tous vos bazars de femmes entre guillemets vous mettez ça là dedans dans vos sacs et vous passez de sac en sac quand vous changez bah je l'ai jamais utilisé donc ça me sert à rien un sac de luxe que j'ai eu pour mes 30 ans je crois un pareil à New York oui j'achète souvent mes sacs à New York c'est celui-ci de Michael Kors c'est mon premier sac Michael Kors j'hésite vraiment à le revendre parce que c'est une pépite ce sac il est tellement bon mais pareil j'avais envie d'un sac qui se tient comme ça vous savez les sacs qu'on tient comme ça au bras comme ça là et bah en fait j'ai jamais réussi à l'utiliser parce que je l'ai acheté juste avant d'avoir mes enfants et après avec mes enfants bah on a le sac allongé tout ça et ce genre de sac ça pèse une tonne en fait au niveau du bras même s'il y a pas grand chose dedans ça pèse lourd quand même et à le tenir comme ça avec le bras comme ça quand on fait du shopping c'est pas pratique vraiment c'est pas pratique pour une soirée ou quelque chose comme ça oui mais acheter un sac 300 euros pour juste une soirée c'était pas il est tellement beau c'est presque un objet de collection mais dans l'utilité je sais pas vraiment ça c'était l'objet de toutes mes commenties donc moi je l'ai payé une partie ma maman a payé aussi une partie mon mari aussi une partie mais vraiment je sais pas je l'ai jamais je l'ai utilisé hein mais pas beaucoup quoi il est comme neuf il est vraiment beau je sais pas dites moi vous qu'est-ce que vous feriez dans mon cas parce que c'est vraiment une belle pièce un peu sentimentale parce qu'on me l'a offert c'était pour mes 30 ans mais est-ce que dans un an ou deux maintenant que mes enfants sont plus grands je me permettrais de le ressortir et que j'arriverais à le remettre avec des tenues peut-être je sais pas en tout cas il y a sa pochette à l'intérieur j'ai le ticket d'achat dans la boutique Michael Kors à New York quand même c'était la classe et c'était mon deuxième voyage à New York et voilà celui-là j'hésite encore on verra j'ai des petits sacs dans ce style là et ça je les garde parce que l'été j'aime beaucoup ce style là de sac un peu fourre-tout petit et comme je vous l'ai dit j'aime beaucoup les sacs comme ça bandouillère vraiment ça c'est le style de sac que j'adore un deuxième Michael Kors que mon mari m'a offert c'est celui-ci et celui-ci c'est genre le sac idéal c'est mon sac chouchou de tous les temps là je l'ai rangé parce qu'il se fait vraiment vieux je l'ai utilisé je pense 4 ans on sent qu'il a un peu vieilli il a pas tout bien vécu d'ailleurs sachez que si vous gardez votre ticket de caisse vous pouvez au bout de 2 ans s'il s'abîme un peu trop le faire échanger en magasin j'ai essayé mais en fait impossible de retrouver le ticket de caisse c'est mon mari qui l'a acheté il a pas retrouvé son ticket de caisse et du coup son ticket de caisse c'est compliqué gardez bien vos preuves d'achat si vous voulez si vous avez un problème bref donc je le garde évidemment c'est une petite pièce pour moi que j'apprécie particulièrement il est vraiment très animé je sais pas si vous verrez il est usé parce que je vous avoue que celui-ci je l'ai posé souvent souvent il a une bandouillère qui est très 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 grande que vous pouvez mettre ici et j'aime trop ce format là c'est vraiment le format parfait quand on a des enfants quand on va au shopping on va avoir les mains libres avoir son porte-monnaie et l'essentiel à l'intérieur mais sans avoir toute sa vie et avoir un sac qui pèse une tonne pas avoir mal au dos moi c'est vraiment le sac que je préfère un autre sac que mon mari m'a offert pour nos 2 ans je crois un an 2 ans de mariage pour les noces de cuir je ne sais plus combien d'années c'est un sac lancelle c'était mon premier vrai sac lancelle à moi il avait bien choisi c'était encore une fois un sac à bandouillère avec une grande bandouillère toute petite c'est un petit sac un peu comme ça bourse je l'ai longtemps mis pareil celui-là je le garde à l'intérieur il a un tissu un peu à l'ancienne un petit peu comme ça et il n'y a pas de poche à l'intérieur il a un peu voilà cet effet bourse je l'ai beaucoup 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 aimé donc je le garde évidemment celui-là c'est une petite pièce de ma collection que j'aime trop 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 mais vous voyez mon coeur vraiment va vers les sacs à bandouillère longue bandouillère et les sacs avec des bandouillères plus courtes j'aime un peu moins ça j'ai retrouvé ça aussi j'ai encore un portefeuille My Little Box il est pas mal du tout il est beau là celui-là donc celui-là je vais le garder j'en ai mis d'autres de côté pour vendre et puis celui-là je vais le garder ça c'est le sac genre tout le monde là au moins chez lui non un petit long champ comme ça je crois que c'est un des premiers long champs de toute façon j'en ai qu'un long champ donc c'est mon premier long champ qui coûtait pas très cher j'avais eu en promo peut-être parce que c'est lié à sa couleur moi j'aimais bien la couleur un peu belge comme ça ça passait partout ça changeait du noir j'aimais bien vous savez c'est les fameux long champs que vous pouvez plier il est pas extrêmement extrêmement grand il en existe des beaucoup plus grands et j'avais acheté aussi le petit porte-monnaie avec long champ de la même couleur pour l'avoir tout simplement avec et celui-là même si c'est une petite bandouillère je vais le garder je pense pour mettre ma tablette ou des petites choses comme ça quand on part en voyage en week-end et qu'on veut juste mettre une tablette ou un truc comme ça parce que la taille me paraît idéale pour juste mettre sa tablette son casque un livre ou une connerie enfin voilà il me paraît pas mal au niveau du format celui-ci est un sac de chez parfois ouais c'est parfois c'est un sac entre guillemets trois en un ou deux en un on va dire vous pouvez le porter de ce côté-là du coup avec des hances des moyennes hances elles sont pas très très grandes après elles passent au niveau de mon bras mais elles sont pas très très grandes elles sont un tout petit peu plus grandes que celui qui était camel je pense mais je sais pas à voir vous pouvez aussi le tourner et le mettre de cette couleur-là une espèce de couleur un peu saumonée là donc c'est un réversible et à l'intérieur vous avez une poche comme ça pour mettre tout votre bazar et justement quand vous le tournez bah c'est plus rapide vous prenez tout votre bazar à l'intérieur c'est une poche avec un zip des petites trousses etc dedans et ça vous permet bah voilà de le tourner plus facilement ça j'hésite et là l'avantage dans celui-ci c'est que vous avez une grande bandouillère si vous voulez juste prendre ça donc c'est vraiment presque un trois en un donc si vous voulez juste vous emmenez ça vous avez une grande bandouillère avec le juste si vous emmenez que ça ça fait pas un sac à main extraordinaire c'est bof bon ça je reste sceptique quand même sur ça donc c'est un pareil un trois en un qui est pas mal mais j'aime beaucoup la couleur comme ça mais je sais pas ça fait longtemps que je l'ai pas utilisé donc je pense que je vais m'en débarrasser aussi et à l'intérieur j'avais laissé un portefeuille un porte-monnaie noir de la marque Atmosphere donc ça c'est la marque de chez Primark donc ça je pense que je vais le vendre sur Vinted parce que bah pareil en fait dans mon sac à main j'ai un petit un petit porte-carte Michael Kors que j'utilise tout 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 le temps et en fait j'ai jamais enfin j'ai rarement de monnaie donc ça j'en ai pas l'utilité dans les sacs je pense que je vais pas regarder pourtant c'est un modèle que je pourrais aimer au niveau de la bandoulière c'est une longue bandoulière c'est un sac comme ça de Thierry Meugler parce que c'est pas le format me plaît moins maintenant une espèce de poche molle comme ça vraiment moi je reste dans mon objectif dans les sacs à main qui me plaisent vraiment c'est les sacs en cuir comme ça rectangulaire mais pas ce format là ouais un peu poche c'est en tissu en fait je suis pas convaincue à l'intérieur il y a un petit tissu je sais pas si vous verrez étoilé signé Meugler ouais ouais il est encore nickel au niveau de la qualité il est nickel et j'ai le petit porte-monnaie avec Thierry Meugler aussi des petites étoiles les fameuses étoiles de Thierry Meugler donc là c'est un duo aussi alors j'ai pas de sacoche je pense que j'en avais pas quand je l'ai acheté mais c'est un beau duo qui est très très beau là et c'est juste que ouais non je l'utiliserai pas je pense j'ai un portefeuille là que j'avais eu je ne sais plus où de la marque Labante London donc une marque londonienne et le portefeuille est vraiment très très beau quand vous l'ouvrez c'est vraiment dans une poche comme ça un peu luxe et c'est un portefeuille qui est rose avec parme vous voyez du petit violet là sur les bords il est très très beau il est vraiment beau mais comme je vous l'ai dit j'utilise pas les portefeuilles comme ça j'ai rien à mettre dedans mais mon porte-carte me suffit et en plus de ça vraiment la qualité est top top mais en plus de ça moi dans mon petit sac à main donc que vous avez vu Michael Kors c'est le style de sac que j'aime bien ça ça rentre pas donc bah j'ai jamais utilisé un autre portefeuille mais cette fois-ci c'est un beau c'est un Michael Kors celui-ci je pense pas le garder aussi parce que bah oh il y a des photos à l'intérieur tiens peut-être que je les récupère je vais peut-être pas les vendre à même mais il est nickel il est bien estampillé Michael Kors à l'intérieur il y a le tissu qui est vraiment très beau il est super qualité j'ai dû m'en servir un tout petit peu au début quand je l'ai eu mais quand j'ai eu mon sac Michael Kors bah il rentrait plus dedans donc bah je l'avais je l'avais mis de côté donc très 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 beau mais je pense pas le garder à voir je vais réfléchir mais je pense pas le garder dis donc ça c'est du tri je suis assez fière de moi dis donc dans le petit sac que j'ai parce qu'après ça va être quasi que des petits sacs j'ai celui-ci de My Little Box que je vais mettre sur Vinted parce que parce que je l'utilise pas ma fille je lui ai déjà donné le dernier qu'on a eu il est très beau mais non je l'utiliserai pas donc ça sert à rien de garder j'essaye de me raisonner quand même dans les tout petits sacs que je vais garder je vais garder celui-ci qui a une petite bandouillère j'aime bien l'utiliser pour juste une soirée avoir juste un tout petit truc mon téléphone à l'intérieur donc c'est pas un sac de marque je sais même plus où je l'ai eu mais je l'aime beaucoup j'ai celui-ci que ma maman elle m'a offert et c'est un 100% soie et c'est un peu à l'ancienne c'est vraiment vintage celui-ci l'ouverture est vraiment vintage vous avez la toute petite lanière qui fait passer un peu qui a bien vieilli mais 100% soie donc c'est un petit cadeau de ma maman il est très beau pour faire des photos ou des choses comme ça je sais pas si je l'utiliserai mais celui-ci je vais le garder dans l'idée d'avoir des petits sacs à main à bandouillère comme ça qui servent quand vous partez juste une heure ou vous voulez juste un petit truc j'ai celui-ci qui est un peu rose que j'aime bien aussi utiliser de temps en temps j'en ai un peu camel et un version bleu électrique comme ça donc ça je les utilise comme ça comme ci comme ça c'est pas des sacs de marque c'est des trucs que j'ai dû acheter 5 ou 10 euros je sais plus où mais ça oui je les garde parce que c'est toujours utile et c'est des grands sacs à longue bandouillère et moi j'aime bien ça un dernier sac que je ne pense pas garder même s'il est très beau un peu vintage assez dur vous savez c'est pas mou il y a une longue bandouillère à l'intérieur un peu style l'effet comme ça cuivré laqué je sais pas c'est quoi cette matière et c'est de la marque Beke donc je ne connais pas spécialement mais ça me dit quelque chose cette marque là c'est un peu vintage encore une fois ça je ne vais pas le garder même s'il est très très beau je ne vais pas le garder je pense que je vais le mettre en vente et j'ai plein de sacs comme ça je ne sais pas si ça intéressera des gens sac Sephora celui-ci est tout neuf un peu sac de place Sephora ça fait très longtemps que je le fais mais je ne l'ai jamais utilisé et j'en ai un en mout mout comme ça Sephora c'est mode vintage en mout mout comme ça Sephora donc ça je ne vais les mettre pas cher sur vintage je pense voilà pour ma collection vous avez tout vu et je pense que mon tas à vendre est énorme donc je n'ai pas encore décidé pour le Michael Kors le gros mais sinon moi je garde principalement mes petits sacs à main n'hésitez pas donc à me conseiller dans les commentaires à me dire vous les plateformes par laquelle vous passez pour vendre vos sacs à main si vous êtes intéressé par certains sacs n'hésitez pas à me contacter faire du tri ça fait du bien vous le savez j'en fais régulièrement et celui-ci je devais le faire depuis très très longtemps parce que en fait là dans mon étage donc dans mon grenier qui a été aménagé j'ai fait un espace pour mettre mes sacs à main et j'avais décidé de faire du tri pour pouvoir mettre mes sacs principaux ceux qui sont vraiment des coups de coeur et pouvoir faire des petites rotations mais en avoir 100 ça ne m'intéresse pas parce que comme je vous l'ai dit il y a des sacs que j'affectionne particulièrement qui sont bandouillères qui sont pratiques et du coup je pense que je vais rester sur ça donc n'hésitez pas à me retrouver sur Vintel etc à me contacter par mail comme je vous l'ai dit et puis on se retrouve en commentaire j'ai hâte de lire vos commentaires et si vous aussi vous êtes en mode sacs bandouillères ou sacs avec des petites bandouillères que vous avez sous l'épaule comme ça ou pas de sacs du tout n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires je vous embrasse fort n'hésitez pas à liker comme je le dis tout le temps et à vous abonner si ce n'est pas encore fait allez je vous fais des gros bisous salut